Sous-titrage Société Radio-Canada Voir Marcel Et c'est qui Marcel ? Tu ne connais pas Marcel, c'est un monsieur de 92 ans, il est charmant, je le visite une fois par semaine, il ne sort plus de chez lui, il vit seul, que veux-tu ? Et d'où tu le connais ? Parce que je fais partie des visiteurs à domicile, tout simplement Regarde comme il roule l'autre là-bas, les clignotants ça existe, faut-il savoir s'en servir Regarde, regarde, la voiture devant elle se fait flasher, il va avoir une belle photo, celle-là elle va lui coûter cher Mais je ne comprends pas, pourquoi on est limite à 50 ici ? Franchement c'est incompréhensible, pour moi c'est du raquette Comment ça, du raquette ? Oui, du raquette Une limitation de vitesse, c'est fait pour être respecté, un point, c'est tout Enfin moi je m'en fiche, je vais te dire une chose, la voiture elle est au nom de mon mari, quand je me fais flasher, c'est lui qui paye Et j'ai déjà entendu parler de ça, mais je vais te dire, aujourd'hui, le code de la route, il pénit très sérieusement ce genre de choses Oh ouais, oh là, le papy Mais regarde ce papy, regarde-le, il traverse, regarde comment il traverse, il y a un passage péton à 15 mètres, non ? Il faut qu'il traverse entre deux voitures, ça c'est verbalisable, ça le met en danger, et en plus, après les petits-enfants, ils vont faire exactement la même chose, et ça, ça m'énerve Mais attends, dis-moi, on peut verbaliser les piétons ? Ben oui, les piétons sont des usagers de la route, comme les autres, et nous sommes une équipe de bénévoles, et ben nous faisons de la prévention sécuritaire pour tous les seniors Ça c'est chouette ce que tu fais, mais attends, je comprends pas, c'est quoi un chicouf là ? Chicouf, c'est quoi ça ? Chic, les petits-enfants ils arrivent, ouf, ils repartent Ah oui, d'accord, tu as d'autres activités en plus ? Oui, je suis intervenant départemental à la sécurité routière Ah bon ? Oui, et puis avec les services de l'État, nous occupons des mineurs qui ont commis des délits routiers Wow ! Oh là là ! Et puis cette année, on a organisé un concours départemental Très peu de gens auraient eu leur code, hein ? Ah bon ? Oh là 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 ! Ah tiens ! Salut ! C'est Monique avec son groupe de marche lordique Ah, hé ! Toujours en forme, hein ? Jamais de problème avec eux, la sécu, il n'y a pas de soucis Et dès qu'il y en a un qui a un pépin, il est tout de suite sur pied Eh ben c'est vrai, je vais te dire une chose Tu sais André, il s'est fait opérer, on lui a mis une prothèse de la hanche Une semaine après, il était déjà en place, hein ? Oh là là ! Oh, écoute, allez dépêche-toi un petit peu, appuie sur le champignon, on va être en retard quand même T'as qu'à mettre ton GPS, oh, tu m'énerves ! Le GPS, tu parles de la gourde qui parle toute seule, celle qui me dit tout le temps, c'est les 8 heures, c'est les 8 heures, même dans un tunnel, je m'en sers pas ! Oh ben écoute, plutôt que tu sais pas te servir de ton GPS, avec tous les bénévoles qu'on a dans le réseau au niveau informatique, franchement là t'es... Ah, t'as raison, on avait plein de gens compétents au niveau des nouvelles techniques informatiques Et en plus de ça, je peux te dire qu'ils sont patients, pédagogues et sympas comme tout Et finalement, si on allait chercher Marcel, il paraît qu'il faut un truc, une fête au Parc Expo, qu'est-ce que t'en penses ? Oh, ça serait chouette ça, je pense que ça lui fera plaisir Allez, tiens, hop, on y va On va y aller C'était le service bénévolat, tonnerre d'applaudissements, mesdames et messieurs